... ... ... qui sont parmi les plus grands acteurs en France et en Europe et dans le monde aujourd'hui de l'information et du journalisme d'investigation. Il y en a une qui n'est pas journaliste, et vous allez comprendre pourquoi, Virginie Marquet. Virginie Marquet est l'avocate de tous les journalistes d'investigation en difficulté, de tous les collectifs de journalistes d'investigation en difficulté. Donc elle les connaît tous quand ça va mal. A force, elle a appris aussi à les connaître quand ils vont bien, heureusement, mais elle les connaît tous quand ils vont mal. Avec Virginie, on va évidemment parler de ces questions qui se posent dans le droit aujourd'hui et de comment on peut, on essaye d'empêcher les puissances, quelles qu'elles soient, de s'attaquer aux journalistes d'investigation. Elsa Margaux est la directrice des magazines d'information de France 2, grand passé de reporter avant, de France Télé, évidemment, puisqu'il n'y a plus de chaîne à France Télé. Et surtout Elsa chapeaute maintenant tous les magazines d'info de France Télévision après avoir chapeauté ceux de France 2, après avoir dirigé Envoyé Spécial, après avoir dirigé l'agence Capa, après avoir dirigé Complément d'enquête, et après avoir été grand reporter, a Envoyé Spécial à Complément d'enquête. Laurent Richard, vous l'avez vu, vous l'avez entendu ces dernières années, on l'entend beaucoup et heureusement. Laurent Richard est l'un des cofondateurs de Cash Investigation, cette émission que vous connaissez tous. Et il est le fondateur et le président de Forbidden Stories. Il va nous expliquer ce que c'est dans un instant. Forbidden Stories, c'est l'une des dernières créations du journalisme d'investigation. Avant de leur laisser la parole et de leur poser des questions, je voudrais qu'on laisse une petite carte blanche au dernier né des journalistes d'investigation et des collectifs de journalistes d'investigation. Et pour ça, en fait, il y a quelques semaines, tout simplement, je vois apparaître Disclose, et je me dis, tiens, nouveau né du journalisme d'investigation, on avait déjà préparé cette table ronde, et donc j'ai demandé à Geoffrey Livolzi de se joindre à nous et de nous présenter le tout dernier né, bébé, des collectifs de journalistes d'investigation. Geoffrey Livolzi, à vous. Bonjour. Effectivement, Disclose, ça a deux semaines, deux semaines et demie, qu'on s'est lancé le 6 novembre dernier dans le cadre d'une levée de fonds participative. Disclose, c'est le premier média d'investigation à but non lucratif en France, mais c'est aussi une ONG. Alors, je vais vous expliquer rapidement quel est le principe de ce média. C'est de mener des enquêtes au long cours, c'est-à-dire pendant plusieurs mois, en faisant travailler des équipes de 3 à 4 journalistes sur une enquête, qui vont pouvoir mener pendant 4, 5, 6 mois, voire plus, si cela est nécessaire, sur des thématiques qui vont des libertés fondamentales, droits humains aux questions environnementales, agroalimentaires ou encore aux questions de santé publique. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir sortir du flux de l'actualité le journalisme d'investigation. Parce qu'aujourd'hui, le journalisme d'investigation, ça demande du temps et des moyens. Et dans beaucoup de rédactions, malheureusement, ça devient difficile de pouvoir mettre 3 journalistes à plein temps sur un sujet. Donc, on s'est dit qu'il fallait sortir le journalisme d'investigation des logiques de rentabilité et qu'il fallait en faire un média non-profit, c'est-à-dire qui est accessible gratuitement et qui est uniquement financé par le don de ses lecteurs, de ses membres, parce que Disclose fonctionne sur l'adhésion. C'est un média dont vous pouvez devenir membre qui vous permet, en tant que membre, d'accéder, bien sûr, à l'information de façon gratuite, à l'ensemble du résultat des enquêtes qui sont à chaque fois multiformat, vidéo, podcast, écrit et photographique. Et aussi, en fait, d'avoir, pour la première fois, comme le souhaitait Julia Cagé depuis un certain nombre d'années, un droit politique au sein de ce média. Ça veut dire que quand on est membre, vous aurez chaque année deux représentants, enfin, tous les deux ans, deux représentants d'électeurs qui seront au conseil d'administration de ce média pour vérifier qu'on utilise les fonds correctement, qu'il y ait une indépendance totale de ce média vis-à-vis de ceux qui le financent. Ce média, il a une autre spécificité, c'est qu'on se dit aussi ONG, ONG d'investigation, pourquoi ? Parce qu'on défend un plaidoyer qui est le droit à l'information des citoyens. C'est de recevoir l'information, bien sûr, mais c'est de pouvoir accéder en France à énormément d'informations dites d'intérêts générales. Et donc, pour cela, Disclose s'est entouré d'avocats, de chercheurs, d'avocats. Virginie Marquet fait notamment partie du conseil d'administration de Disclose, mais il y a aussi d'autres avocats qui ne sont pas des avocats de droits de la presse, mais qui travaillent sur les dossiers de corruption, sur des dossiers, sur des crimes environnementaux, sur aussi les crimes de guerre, qui s'associent aussi avec des chercheurs pour faire travailler et collaborer ensemble, en fait, tous ces gens qui ont à cœur l'enquête et la récolte de faits pour donner plus d'impact aux enquêtes. Donc là, c'est le côté un peu particulier et ONG de Disclose. Et l'objectif aussi, c'est la diffusion. On s'est dit que l'important aussi dans la diffusion des enquêtes, c'est l'impact. Et pour ça, Disclose donne ces enquêtes, une fois terminées, à des médias partenaires. La cellule radio, cellule d'investigation de Radio France est partenaire. Mediapart est également partenaire. Combini aussi, ainsi que des médias locaux, comme Rue 89 Bordeaux, Lyon, Strasbourg, et Mars Actu à Marseille. Tous ces médias sont engagés à rediffuser les enquêtes de façon gratuite sur leur site pour leur donner de l'écho le plus possible. Est-ce que, Geoffrey, vous pouvez nous dire, par exemple, est-ce que vous pouvez déjà révéler quelle est la première enquête que vous lancez ou est-ce que c'est trop tôt ? Alors, moi, on a mis plusieurs pare-feux dans cette organisation parce que comme elle est financée à la fois par des mécènes, à la fois par des fondations, il fallait qu'il y ait une étanchéité totale entre la levée de fonds et les sujets. Donc, moi, étant à la direction de ce média, je n'ai pas connaissance des enquêtes qui vont être menées. On peut vous dire les grandes thématiques, c'est celles que je vous citais. Celles que vous voulez citer, oui. La première enquête va être lancée suite à la levée de fonds en janvier. Donc, je n'ai pas connaissance encore et je n'aurai pas connaissance du sujet. Ils seront... En fait, il y a un comité éditorial qui est composé d'une dizaine de journalistes, soit en rédaction, soit indépendants, qui vont décider des enquêtes qui vont être menées et qui vont composer des équipes de journalistes pour mener ces grandes enquêtes. Merci et bravo. Bravo pour Disclose. À suivre, évidemment, dans les semaines et les mois qui viennent. Elsa Margou, il y a quelques années, à la télévision, il s'est passé quelque chose qu'on n'attendait peut-être pas. On était habitués à voir des grandes enquêtes en presse écrite, des enquêtes compliquées. Et on partait souvent du principe qu'en télévision, ce qui ne se montre pas ne se raconte pas. Et puis un jour, je l'ai laissé la parole à Elsa et à Laurent, l'équipe de Cache Investigation a décidé, conjointement avec une agence de presse, Première Ligne et France Télévisions, de se dire, en fait, on peut montrer, on peut raconter des choses qui ne sont pas évidentes à montrer. Je voudrais que vous nous racontiez comment ça s'est passé tous les deux. C'est-à-dire, comment est-ce qu'à un moment donné, l'investigation télé est apparue sous un nouveau genre ? Je vais laisser à Laurent le soin de répondre à ça parce que c'est le créateur avec Élise Lucet de Cache Investigation. Mais je veux bien savoir aussi comment est-ce que la télé dite vieux médias s'est inscrite dedans ? Je ne peux pas laisser dire que c'est un vieux média. à France Télévisions, on a fait quand même le choix et donc évidemment de produire et d'accompagner la création de Cache Investigation. Le travail des consortiums de journalistes puisque c'est de ça qu'on parle notamment pour un certain nombre d'enquêtes, les Panama Papers, Paradise Papers, les Lux Leaks, plus récemment les Football Leaks. France Télé a été le partenaire j'allais dire assez logique et immédiat de ce genre d'enquête parce que c'était évidemment des enquêtes difficiles, des enquêtes internationales, des enquêtes qui nécessitent du temps. Donc le temps c'est de l'argent, donc un investissement évidemment qui est très important. Et à France Télévisions, on a accueilli évidemment avec beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté ce type d'enquête qu'on retrouve dans Cache Investigation, qu'on retrouve dans Envoyé Spécial. Je pense que Laurent va pouvoir nous parler et de l'un et de l'autre puisqu'il a travaillé sur des enquêtes à la fois pour Cache et pour Envoyé. Et donc on est très fiers de pouvoir accompagner ce type d'enquête. C'était évident ou pas ? C'était pas du tout. Alors évidemment c'est pas évident du tout puisque ce sont des enquêtes sur des sujets internationaux, des sujets difficiles comme l'évasion fiscale, donc en termes d'images très compliqués à mettre en images donc qui nécessitent beaucoup d'inventivité en termes de réalisation et on le voit c'est une des réussites d'ailleurs de Cache, c'est le ton et la manière dont ces enquêtes sont racontées. C'est aussi un très grand pari éditorial que de les diffuser en prime time. C'est-à-dire qu'on fait le pari non seulement, il y a toujours eu de l'enquête sur France Télévisions, de l'investigation, Piaça Conviction est une émission qui existe depuis pratiquement 20 ans. Envoyé Spécial a fait des enquêtes aussi par le passé mais il y a eu un choix. Il y a eu quatre prix Albert Lombre au total je crois sur Envoyé Spécial donc il y avait aussi quand même des enquêtes mais c'est quand même un choix éditorial qu'il faut rappeler qui est courageux de positionner en prime time ces enquêtes pour que le plus grand nombre de téléspectateurs puisse les voir. C'est un pari qui n'est jamais gagné à l'avance parce que c'est plus facile de regarder une série ou un divertissement que de regarder de l'investigation et c'est un pari gagné parce que effectivement le public est là les téléspectateurs sont là ils sont fidèles à ces rendez-vous et je pense qu'on contribue aussi à faire changer parfois la société en tout cas on essaye c'est l'objectif de ces grands rendez-vous d'investigation. Laurent Richard C'est un pari gagné par le service public parce que ces émissions-là renvoyés spéciales ou cash ont pour socle commun de s'attaquer à des sujets majeurs fondamentaux pour nos sociétés l'argent qui manque aux caisses à Bercy c'est l'évasion fiscale c'est un sujet majeur puisque c'est notre argent à tous ce sont nos impôts ce sont les impôts des multinationales qui choisissent la plupart du temps d'y échapper et de cacher leurs actifs au Luxembourg ou ailleurs et donc c'était évident que le service public devait se mobiliser et devait exposer au grand jour ces investigations majeures comme LuxLeaks qu'elles soient collaboratives ou pas parce que c'était c'est important pour informer les gens. Ce que cash a pu apporter à sa façon et à sa hauteur dans le paysage des magazines d'investigation je pense que au début de la... moi je ne m'occupe plus le cash aujourd'hui c'est Emmanuel Gagné qui en est le rédacteur en chef brillamment le point de départ et le point de réflexion c'était de se dire que comme vous le rappelez il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à raconter en investigation notamment le mail de refus de l'attaché de presse qui nous dit pour la 17ème fois vous n'allez pas pouvoir interviewer mon PDG et donc on a réfléchi à comment raconter cette séquence là qui est notre quotidien et qui est une forme de menace aussi pour l'accès à la presse à des questions et à des réponses majeures le patron du multinational doit répondre à la presse surtout quand ça ne va pas et pas seulement quand ça va bien ne doit pas faire que communiquer et doit rendre des comptes et c'est là où on essaye de faire changer un peu le paradigme parce que beaucoup de communicants nous ont appelé en réponse à nos demandes d'interview en disant on n'a pas choisi de communiquer sur ce sujet là nous dans cette entreprise là nous on leur a expliqué mais ce n'est pas la conversation qu'on veut commencer avec vous on est en train de vous dire qu'en fait on est journaliste et on est payé pour établir une sorte de vérité en tout cas démontrer des faits et on vous demande si votre entreprise a caché et dissimulé des actifs dans tel pays et on vous le demande et vous avez 15 jours pour répondre et c'est important et on ne confond pas notre rôle avec celui de policier ou celui de magistrat on est un contre-pouvoir on est journaliste donc je pense que envoyer comme cache essaye en permanence de rappeler et de positionner le journalisme dans notre société parce que c'est un peu l'objet de ce débat ici voilà on va parler de Forbidden Stories dans un instant mais je voudrais qu'on entende Virginie Marquet parce que Virginie ces nouvelles pratiques on va dire qui ont émergé depuis quelques années notamment de collectifs de journalistes parce que bien sûr et Elsa a raison de le rappeler il y a eu de l'enquête et de l'investigation à la télévision depuis longtemps sauf que le travail des collectifs de journalistes est nouveau que ce soit des collectifs à très grande échelle comme vous l'avez vu où Elsa en parlait sur le Luxembourg Paradise Papers donc le ICIJ qui est ce collectif dont Laurent parlera il y a aussi des collectifs plus petits plus modestes qui se montent disclose et puis il y a du travail en commun sauf que cette manière de travailler est aussi plus compliquée à défendre pour l'avocate que vous êtes enfin c'est une question est-ce que il est aujourd'hui vous êtes l'une des fondatrices d'Informer n'est pas un délit collectif de journalistes qui se bat justement pour informer pour établir ces barrières entre le journalisme et la communication comment est-ce que vous vous inscrivez dans ce travail et dans ce processus alors je crois pas que ce soit plus difficile avec les collectifs de défendre les journalistes au contraire aujourd'hui on a des informations avec un travail inouï sur un temps d'enquête qui n'avait jamais pu y avoir avant donc on a des journalistes qui peuvent avoir une masse de documents d'informations et réunir par cette force justement de travail de masse de travail collectif et donc de pouvoir aller plus loin dans la divulgation d'informations parce que justement elles sont fiables elles sont étayées elles sont sourcées et donc on peut les diffuser beaucoup plus beaucoup plus en tout cas tranquillement sereinement parce qu'on sait qu'on est béton sur les informations qui sont diffusées après c'est vrai qu'il y a une très forte pression judiciaire sur les médias d'investigation sur toutes les enquêtes de journalistes Est-ce qu'il y en a plus qu'auparavant ? On en entend plus parler mais est-ce qu'il y en a plus ? Oui il y en a plus Est-ce qu'il y a plus de journalistes attaqués ? Il y a plus alors je n'ai pas de statistiques en tête en tout cas c'est sûr qu'il y a une plus forte pression judiciaire on a vu que maintenant enfin systématiquement sur des enquêtes de cache investigation on est très souvent on se retrouve poursuivis alors c'est des enquêtes qui sont très étayées encore une fois avec un travail très sérieux sur de longs mois donc on se défend et on réussit effectivement d'avoir une issue judiciaire positive mais il y a une pression judiciaire qui est clairement plus forte en fait on a des acteurs en face de nous qui ont des grands moyens et qui ne supportent pas justement cette façon d'aller au-delà des communicants de forcer un petit peu les portes pour obtenir des réponses et donc la réponse pour eux c'est la réponse judiciaire et donc c'est une forte pression c'est une pression financière sur ces enquêtes et c'est la difficulté aujourd'hui parce que ça demande des moyens importants de faire une enquête d'envergure sur de longs mois et ensuite on a une pression encore financière parce qu'il faut la défendre devant les tribunaux avec des procédures et j'imagine que ce sont souvent des gros groupes qui ont des gros moyens donc des très gros cabinets d'avocats en face alors ça dépend en fait tout dépend ça peut être aussi des personnes physiques mais c'est vrai quand on fait de l'enquête d'investigation économique c'est souvent en face de nous on a des acteurs qui sont des grosses entreprises des multinationales des industriels qui ont effectivement des moyens de pression très forts et des équipes d'avocats en face de nous très très solides c'est justement pour compléter ce que dit Virginie c'est tout l'intérêt du consortium c'est à dire que quand vous avez 40, 50, 200 journalistes qui enquêtent sur la même multinationale la multinationale va envoyer un courrier au Guardian un autre à la Republica mais elle ne pourra pas empêcher la diffusion dans tous les pays qui ont mobilisé des journalistes donc c'est aussi il y a deux intérêts c'est que non seulement ils ne peuvent pas bloquer et donc je pense que ça peut refroidir un peu les cabinets d'avocats et ceux qui se sentent visés pour se dire on n'arrivera pas à empêcher la diffusion parce qu'ils sont bien trop nombreux et aussi vu de l'intérieur et nous c'est ce qu'on a vu avec Forbidden Story c'est à dire que les cabinets d'avocats du Guardian nous ont donné des informations et on a pu échanger avec nos confrères italiens entre avocats entre journalistes du coup se crée une collectivité et dans un consortium l'intérêt c'est on a une information à la fois plus précise parce que plus de journalistes travaillent sur la même information donc elle est beaucoup mieux fact-checkée elle est plus impactante parce qu'on la sort à plusieurs et sur le plan juridique on peut vraiment travailler ensemble aussi en amont pour offrir en tout cas une information la plus sûre la plus fiable et qui justement ne va pas nous conduire dans les tribunaux dans les années à venir Elsa oui juste pour répondre sur la question de la pression judiciaire comme le disait très clairement Virginie elle est très forte je vais vous donner quelques exemples précis quand complément d'enquête diffuse une enquête sur Vincent Bolloré pour ne citer que lui c'est plus de trois procès en cours avec des appels systématiques un procès qui s'est ouvert aussi à l'étranger ce qu'on appelle d'ailleurs les procédures Bayon c'est à dire que en multipliant les procédures on essaye de décourager en fait les journalistes d'investigation de se lancer dans des enquêtes sur les grands groupes ou sur les dirigeants de ces groupes un exemple plus récent qui concerne envoyé spécial où on a des procédures que je ne sais pas si vous êtes versé dans le juridique mais des procédures en référé c'est à dire le jour de la diffusion à 13h un tribunal étudie la requête d'une entreprise pour faire interdire de diffusion le reportage l'appel de se référer a lieu à 18h donc je ne sais pas si vous imaginez la pression à 2h quasiment de la diffusion sur nos antennes ce que ça représente et donc il faut savoir aussi tenir bon face à cette pression c'est ce que le groupe France Télévisions arrive à faire parce que la tentation pourrait être évidemment assez simple de dire bon on arrête l'investigation d'autres chaînes ont complètement cessé TF1 ou Canal Plus qui n'ont pas forcément les moyens de faire de l'investigation comme ça Virginie du coup est-ce qu'il se crée de la même manière que se crée des collectifs de journalistes transfrontières est-ce qu'il se crée des collectifs d'avocats qui travaillent sur ces questions-là est-ce que vous êtes désormais en contact avec des avocats tous ceux qui travaillent par exemple la dernière affaire de ICIG a concerné combien de pays combien de nationalités une soixantaine c'est ça 60 rédactions oui peut-être un peu plus que ça en tout cas 300 ou 400 journalistes avec sans doute 60 rédactions j'avais le souvenir de 60 pays Virginie est-ce que vous crée en parallèle des consortiums d'avocats alors c'est une bonne idée non on n'a pas alors aujourd'hui il n'y a pas de consortium d'avocats c'est vrai que quand on a eu toutes les affaires ICIG il y a eu des échanges quand même chaque média ayant ses propres avocats ses propres conseillers juridiques on a eu des échanges mais plutôt par l'intermédiaire des journalistes les juristes les avocats sous des préfocients très individualistes je pense mais ça serait une idée parce qu'effectivement aujourd'hui la difficulté c'est quand on veut faire une enquête et qu'elle a une diffusion sur plusieurs territoires se pose la question effectivement des différentes lois applicables donc moi aujourd'hui je ne suis pas en capacité d'évaluer les risques pour une diffusion dans un pays je ne sais pas en Allemagne ou aux Etats-Unis donc c'est vrai que je pense et on en parlait d'ailleurs juste avant je pense que ce serait intéressant aussi d'avoir cette concertation au niveau juridique pour avoir cette même force de frappe pour accompagner les journalistes on a lancé une idée on a peu de temps malheureusement mais Laurent Richard je voudrais que vous nous parliez de Forbidden Stories vous le disiez tout à l'heure vous n'êtes plus à Cache Investigation vous avez lancé une autre forme encore de consortium de journalistes et de travail en commun des journalistes je voudrais que vous nous racontiez comment ça fonctionne et quel est l'objectif Forbidden Stories c'est un consortium mondial de journalistes qui poursuivent les enquêtes des reporters qui ont été assassinés emprisonnés ou qui sont violemment censurés l'idée elle est toute simple quand un journaliste meurt en général il meurt quand il a été assassiné il a été assassiné parce qu'il enquêtait sur des sujets qui sont dangereux et qui sont importants que ce soit sur des scandales environnementaux l'évasion fiscale des violations de droits humains et la démarche de Forbidden Stories c'est de faire en sorte que l'information poursuive son chemin et que les gens soient informés et c'est une démarche strictement journalistique avec un but ultime d'envoyer un message fort aux ennemis de la liberté de la presse pour leur dire vous avez voulu tuer le messager vous ne tuerez jamais le message et c'est tout l'intérêt d'un consortium et c'est tout l'intérêt de travailler à plusieurs on enquête avec Forbidden Stories sur des histoires extrêmement dangereuses où les tueurs sont en liberté dans la nature nous observent et donc on a besoin on a besoin de faire ce travail là parce que les affaires en question sont extrêmement importantes et on doit les révéler à l'opinion publique c'est notre mission et pour y arriver la collaboration prend tout son sens parce qu'elle apporte de la protection c'est à dire que ça ne fait aucun sens de s'en prendre à l'un de nous puisqu'il y en a 44 autres qui vont prendre le relais et la première de notre enquête c'était le projet Daphné ou le Daphné Project qu'on a initié au lendemain de l'assassinat de Daphné qui était une journaliste à Malte qui enquêtait sur l'évasion fiscale le blanchiment d'argent et le crime organisé qui opère à Malte et dès le lendemain on a réuni des confrères en Europe avec le Zouden Chosaitung en Allemagne le Guardian en Angleterre l'agence Reuters le New York Times aux Etats-Unis Le Monde la cellule d'investigation de Radio France en France en voie spéciale on était 45 journalistes 18 organisations de presse et pendant 6 mois on a travaillé dans le secret pour poursuivre le travail de Daphné Carona Galizia non seulement pour enquêter sur les tueurs de Daphné mais aussi pour poursuivre ses enquêtes sur la vente de passeports maltais qui donne ensuite une citoyenneté européenne à tous ceux qui sont capables de mettre un million tout de suite sur la table et donc ensuite de blanchir de l'argent et des capitaux en Europe donc on a fait ce travail là et on continue de le faire et on supervise d'autres enquêtes dans le monde comme ça donc le consortium ce mode d'enquête là a de plus en plus d'impact on publie ces informations là en même temps dans plusieurs pays et notre idée de départ c'était de dire vous avez voulu censurer cette affaire à Malte les lecteurs de New York de Paris de Berlin en Afrique en Asie pourront la lire partout voilà conclusion pour Elsa il y a une notion qui est nouvelle dans ce travail dans ce qu'explique Laurent Richard c'est qu'il n'y a plus forcément la notion de l'exclusivité d'un média c'est à dire que France Télévisions Radio France sont partenaires par exemple de Forbidden Stories on n'est plus à la recherche du scoop absolu mais de la manière dont on le sort en fait je dirais plutôt que c'est une exclusivité partagée c'est à dire que l'exclusivité sort c'est d'ailleurs une des contraintes on l'avait fait pour envoyer spécial avec Forbidden Stories sur le Daphné Project c'est une sortie une diffusion coordonnée c'est à dire et c'est une vraie contrainte on l'a vu récemment sur l'enquête sur le PSG les Foot Leaks c'est pareil il faut coordonner la diffusion en même temps sur des médias qui sont très différents comme la presse écrite des médias qui sont aussi sur le net des médias d'infos continu des médias qui sont dans le temps long la télévision la presse étrangère etc. donc en fait c'est très contraignant parce qu'on s'accorde sur une date et elle ne peut plus bouger mais en même temps c'est une vraie exclue pour le coup puisque dans chacun des pays partenaires ou dans chaque média partenaire il y a une partie qui reste quand même très exclue